Vous allez me sourire là-dedans? Ben oui! Bon, merci pour votre présentation. Chères frères et sœurs, je viens de vous raconter mon cheminement spirituel. De moi, enfin, jusqu'à l'âge de 26 ans, à ma rencontre avec Jésus, mon sauveur, le 25 juin 1984. Tous ces souvenirs me sont revenus quelques heures après ma conversion. Ce sont des événements à différents âges de ma vie. C'est tout par état. Premièrement, à l'âge de 3 ans et demi, j'ai eu un accident, je ne commence pas, par strangulation, qui m'a fait vivre une expérience de mort imminente. Bien entendu, je n'ai rien compris à tout cela, car je n'avais aucune ressemble de la mort. À 3 ans et demi, on ne connaît rien de tout ça. J'ai vérifié auprès de ma mère si tout ce que j'ai vu, en étant hors de mon corps, était exact. Cela s'est avéré vrai. Par la suite, à l'âge de 5 ans, mes parents m'ont amenée dans un salon de funéraire pour la première fois. J'ai vu la mort que je connaissais, c'était ma voisin, et je me suis cachée en arrière de ma mère, car c'était très troublant de prendre conscience de ce qui était arrivé, soit la mort physique. Tout cela m'est resté en mémoire pendant toutes ces années, où j'ai recherché ce qui arrivait aux défunts après la mort. À mon anniversaire de mes 12 ans, j'étais couchée dans mon lit au sous-sol. J'ai appelé ma mère, et elle est venue me voir. Je pleurais en lui disant « Je ne sors plus de mon lit, car je ne veux pas lire et voir mon grand-maman ou d'autres personnes aimées mourir. » Elle m'a réconfortée, car je suis là aujourd'hui. Je suis sortie de mon lit. Une autre fois, à 13 ans, je me posais beaucoup de questions, comme je l'ai mentionné, et dans un repas familial, je me suis tournée vers maman et je lui ai demandé « Si Dieu a créé toute chose, qui a créé Dieu? » Elle ne savait pas quoi répondre, donc je n'en ai pas eu davantage. Plus tard, j'ai vécu mon adolescence de façon solitaire. Je ne me sentais pas comme les autres. Mes pensées, mon questionnement persistait. J'étais, et je suis encore, hypersensible aux émotions négatives des gens. Quand les gens ont la peine, ou qu'ils ont peur que ce soit, ça me touche. Puis j'essaie de les aider. J'écoutais les émissions de « L'Homme de la bonne nouvelle » avec Gaston Jalais, lequel fut mon pasteur, des années plus tard. J'étais restée en Abitibi, puis c'est là qu'il restait, c'était mon pasteur. J'étais mangée avec lui chez eux, puis c'était bien. Maintenant, il est décédé. Ainsi que l'émission de « Rêpes à mort » et bien d'autres. J'étais touchée par le message. Je pleurais encore, mais je ne comprenais pas. Je me suis fait ponir de la littérature, mais un voile recouvrait mes yeux. C'était incompréhensible. Le 16 décembre 1983, ma grand-mère est décédée. Ce fut la première dans notre famille. Ce fut le retour de mon questionnement « Où est-elle? » À l'enterrement, je voulais savoir à tout prix, mais personne ne me répondait. J'étais assise avec le Rêpes. « Où est-ce qu'elle est? » « Où est-ce qu'elle est? » « Dites-le-moi. » Pas de réponse. Je me posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. Le père de mes enfants était l'hiver à Blanger, puis mon père. Pendant qu'il passait de paix, il y avait des chrétiens qui lui remettaient des traités. Il ne lui disait pas, il lui disait « Tiens, il lit ça, il lit ça. » Il voulait que je fasse un compte-rendu après pour pouvoir dire ça aux chrétiens, mais non, je faisais pas des comptes-rendus. Fait qu'il est trouvable et fatigante. Il ne me l'a lissé pas, mais il me l'a rematté. « Ok. Je l'élisais. Encore une fois, c'était beau, mais cela ne me touchait pas mon cœur, car c'était incompréhensible. » Ça s'arrouchait à quelque part, mais je ne comprends pas mon avis. Les semaines et les mois qui ont suivi le décès de ma commande, je l'appelais très souvent, car j'y étais très attachée. Un jour, ma soeur Asseline me téléphonait pour me dire qu'un baptiste était passé et qu'il répondrait sûrement à mes questions. Je me suis dit « Moi, ça se fait passer que je vais poser des questions. » Pour moi, parce qu'on n'avait jamais parlé ensemble. Elle est venue avec Daniel Mermier chez moi. À toutes mes questions, il me répondait. « En me faisant lire des versets dans la Bible, à son départ, il me montre Romain 323, car tous ont péché, ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » « Oh, 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 tu ne partiras pas d'ici, je me donne là. » « Oh, 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 j'ai pris conscience de mon état de péché immédiatement. » Pourtant, j'étais une femme comme les autres, une maman... Je n'étais pas bien qu'un autre, comment dire? Je lui ai dit « Tu ne mords pas avant de me dire comment faire pour aller au ciel avec Dieu. » Il n'était pas question de me laisser dans cet état de perdition. Il m'a donné comme devoir de lire l'évangile de Jean. Ça, c'était un samedi. J'ai lu ça le dimanche. Le lundi, sonnerie à la maison. Ils ont dit qu'on n'a jamais vu ça si vite que ça. Ça passait longtemps que je cherche. Bon. Le lendemain, j'ai lu l'évangile d'un trait. J'étais assise à côté de la terre. Mon mari était parti voir ses parents avec les deux en train. J'étais toute seule à la maison. J'étais seule et libre. Quand j'ai eu fini de lire, je me suis levée en réfléchissant et j'ai eu une vision. La seule à ce jour. Je ne savais pas c'était quoi une vision. Moi, là, là. Ça m'arrivait. Je voyais Jésus sur la croix, ses disciples à ses yeux. Je ne voyais pas son visage. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé si je croyais qu'il portait sur la croix tous mes péchés pensés, présents et futurs. Ça, ça s'est passé dans ma tête, là. Il ne parlait pas comme ça, là. Ça s'est passé dans ma tête. J'ai eu cette conviction intérieure qu'il me disait vrai. J'aurais senti une grande paix en ce moment inoubliable. La vision a disparu. Je me sentais prête à la suivre immédiatement. Ma famille ne comptait plus. Mes enfants n'ont plus plus rien qui comptait. Seulement le désir d'être avec Jésus tout de suite. J'étais dans un état de joie et d'amour extrême. Je suis sortie dehors. Tout était rouge. Le ciel, l'air, la nature. C'était comme une robe oréale m'enveloppant. Et en plein jour, en ce 25 juin 585. C'était surmaturé. Ce fut de courte durée, malheureusement. Après ma conversion, je comprenais enfin la parole de Dieu dans toute sa simplicité. Je me levais la nuit pour la lire à la lueur des chandelles. J'avais tellement soif de la parole de mon Dieu. Wow! Je remercie Dieu de m'avoir révélé ce si grand cadeau que j'ai accueilli à Brassoir après toutes ces années de recherche de la vérité. J'avais désormais la nuit éternelle, le pardon de mes péchés grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Et cela vous est offert aussi à nous tous qui n'avaient pas encore accepté le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Gloire à Dieu. Toujours bon des témoignages, hein? Qu'est-ce que Dieu fait avec des mecs? Ça met nos verts qui sont ici à nous. Dieu peut se glorifier à travers ces choses. J'avais un petit message, mais on va le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, qui des musciens est ici? Y a-t-il des musciens ici la semaine prochaine? On est le... Hein? On est le... On est le... T'es-tu là, le 25? Le 25, t'es pas sûr? Bien, on va s'organiser, faire le programme la semaine prochaine. Bien, il va y avoir plus de louanges que de l'habitude la semaine prochaine. Mais j'ai quand même la fin de mon message la semaine passée. Je vais le finir la semaine prochaine aussi. Donc, 15-20 minutes de messages. Mais le reste avec la louange. Amen. Mercredi, réunion prière. Étude biblique, c'est des temps qu'il va amener l'étude. Et puis, parce qu'il a sauté des choses, là. Il va être lundi, mercredi. Il est beaucoup occupé de ce temps-là, à part ça. C'est parce qu'il travaille beaucoup. Le temps des fêtes, pour lui, c'est une grosse période. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc, soyez bénis. Tout le monde, on va prendre le temps de manger ensemble. Ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Et puis, à mercredi pour ceux qui sont là. Oui! Oui! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est bon, c'est beau! Oui, c'est beau! C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada